et bien bonsoir à tous j'espère que vous allez bien comment allez vous les candidats ça va est ce que vous êtes prêt à jouer avec votre logique oui et qui sera justement le plus logique du discord et bien on va savoir tout de suite d'abord je vais quand même accueillir les candidats comme il se doit tout d'abord nous accueillons alexi alexi bonsoir bonsoir julien bonsoir bonsoir je suis ravi d'être là mathieu bonsoir bonsoir sébastien bonsoir bonsoir et enfin thomas bonsoir est ce que vous êtes prêt à jouer oui alors on est parti 100% logique ça commence tout de suite mais avant rappelle des règles oui un petit souci au niveau du son mais tout va bien donc je rappelle les règles pour chaque question la réponse sera sous vos yeux et ce soir je vais vous poser 14 questions en commençant par la question la plus facile à laquelle 90% des français ont pu y répondre et en finissant par la question la plus difficile la question à laquelle 1% des français seraient capables d'y répondre chaque question rapporte un certain nombre de points en tout 25 points sont à marquer pour cette partie et celui qui marquera le plus de points sera considéré comme le plus logique du serveur de dsm 107 est ce que c'est bon pour tout le monde oui alors si vous êtes prêts non oui j'ai changé oui oui on est maintenant sur dsm 107 ça a changé non voilà c'était à dire allez on commence tout de suite on perd pas trop de temps avec la question à laquelle 90% des français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut un point voici la question comme d'habitude on me répond en mp1 ah oui alors j'attends avant de mettre la question et je rappelle bien sûr qu'il faut me répondre avant la fin du jingle c'est bon pour toi julien est ce que tu veux que je te ping c'est bon alors on est parti donc pour la question à 90% quatre chanteurs célèbres se retrouve dans un bar parisien garou joue aux cartes avec patrick bruel tandis que pascal obispo chat sur son smartphone qui est en train de boire un coup au comptoir patrick bruel julien clair pascal obispo ou garou top chrono la réponse est sous vos yeux pascal obispo ou le Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai une mauvaise réponse. Et c'est Sébastien qui m'a donné la mauvaise réponse. Que m'as-tu dit Sébastien ? Étant donné qu'on parle de bistro, j'ai pensé à Pascal Obispo. Mais non, je ne voyais pas Julien Clerc. Je me suis dit parce que... En vrai, j'ai vraiment répondu Pascal Obispo parce que je me suis imaginé le gars être sur son smartphone au comptoir avec le verre à côté. Donc je l'ai pensé comme ça. Mais apparemment, ce n'est pas ça. D'accord, non, ce n'était pas ça. La bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse B, Julien Clerc, puisque c'est le seul dont on n'a pas décrit la situation. Ah oui, mais en fait, je me suis dit que c'était trop facile. Mais oui, 90%. En même temps, c'est une question à 90%. Oui, mais je me suis dit que c'est trop facile. Donc tout le monde marque un point sur cette question, sauf Sébastien. Oui, merci. Et pour une fois, ce n'est pas moi. Oui, Sébastien, le but n'est pas de copier Alexis. Ça va être long pour moi ce soir. Si je ne réponds pas à la question à 90%, je dois laisser tomber le reste. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, je vous incite à aller revoir l'épisode précédent. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 85% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut un point. Voici la question. Avant ça, il faut que je mette une image. Alors, une image, une image, une image. Elle est juste ici. Tac. Et voici la question. Quelle heure est-il sur cette image ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai quatre mauvaises réponses. Ça m'étonne beaucoup. Julien, que m'as-tu répondu ? Alors, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un piège. J'ai mis midi 15. Midi 15. Pourquoi midi 15 ? Parce que, alors, je me suis fié au diagramme. Oui. Et qu'en as-tu dit ? En fait, j'ai pris la partie vers la droite où je me suis dit que la grande aiguille était sur le 3. Et la partie de gauche, je me suis dit que la petite aiguille était sur le 12. Ah, ce n'était pas bête. Ah oui, ce n'était pas bête comme logique. Mais ce n'était pas la bonne, malheureusement. La bonne réponse que j'attendais, moi, en tout cas, et c'est Mathieu qui m'a donné la bonne réponse, c'était 8h45. Puisque le cercle est rempli aux trois quarts et trois quarts d'une heure, ça donne 45 minutes. Je ne comprenais pas les huit. Je l'ai compris, maintenant. remboursé. Voilà pourquoi. Moi, j'ai mis 8h15, donc... Moi, j'ai mis trois heures. Écoutez, chacun son truc. Ah ben, chacun voit midi à sa porte. Voilà, oui. Donc, seul Mathieu marque son point. Un peu piège, quand même, pour un point. C'est intéressant, cette question. Pour un 85%, je suis quand même assez surpris. Je pensais que c'était plus facile que ça. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Ça arrive, hein. Ah, ça arrive, ça arrive. Allez, on enchaîne avec la question suivante, qui est censée être normalement plus difficile. Mais bon, c'est une question à laquelle 80% des Français seraient capables d'y répondre. C'est une question qui vaut un point. Et c'est une question, encore une fois, imagée. Je vais chercher l'image de ce pas. On a le droit de zoomer sur l'image si on ne va pas bien ? Pardon ? Non, je t'ai demandé. On a le droit de zoomer sur l'image si on ne va pas bien ? Oui, oui, tu peux. Oui, tu peux, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais il faut me répondre dans les temps, je le précise. Oui, oui, oui. Voici la question. Que faut-il mettre à la place du point d'interrogation ? A, B ou C ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. C'est une question. C'est une question. Le temps est écoulé. Je vais demander à Thomas, est-ce que tu es encore là ou pas ? Oui, toujours présent, mais je sais, je comprends. D'accord, parce que ça fait deux questions de suite que tu ne me réponds pas dans les temps. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai deux mauvaises réponses. En tout cas, une personne qui n'a pas répondu, donc c'est Thomas. Et une mauvaise réponse de la part de Sébastien. Que m'as-tu répondu ? Je savais. J'hésite entre B et C, j'ai dit C, mais c'est vraiment le pifomètre, je n'ai pas compris le truc. Pas compris le truc ? Et pourtant, la bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse B. Car en séparant la barre du B et le reste, on obtenait le nombre 13. Ah putain, le débit. Mais je vous le dis, je ne suis pas réveillé aujourd'hui. Ah ouais ? 12, 13, 14. 12, 13 et 14. Je ne sais pas, je me suis dit, il y a un piège, je vais mettre le C. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai buggé. Non, non, en séparant la barre du reste, on obtenait 13, justement. En séparant le trait. Non, non, si, je suis rechouement endormi. Je ne prends jamais, je viens de prendre un coca et je viens de siffler en 10 minutes. Veuillez m'excuser. Non, mais à la question précédente, pour moi, c'était logique. Je savais que ça commençait par 8 heures et puis après, je ne pensais pas que ce soit 45 ou 1. On enchaîne avec la question suivante, si vous le voulez bien. C'est une question à laquelle 75% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut un point. Voici la question. Elle est juste ici. Là, voici. Quel insecte se trouve à moitié dans une moufle et dans l'autre moitié dans une cloche ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Là, je pense que tout le monde l'a. Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. 3, 2, 1. Et j'ai une mauvaise réponse, en tout cas un hors-temps, j'ai envie de vous dire avec Julien. Tu ne m'as pas répondu dans les temps. Mais je pense que tu l'avais. Je vais t'avouer un truc. Au début, je sais qu'on a 30 secondes pour répondre. J'ai mis 3 secondes à comprendre le truc. Et c'est seulement vers la fin du chrono, on va dire à 5 secondes de la fin du chrono, que j'ai compris que la bonne réponse, si je vous le permette, c'était mouche. Et oui, en effet, la bonne réponse, c'était la mouche. Qui était le début du mot moufle et la fin du mot cloche. On se croirait à un moment encore, là, au grand concours. Tableau des scores. Alors, le tableau des scores, non, pas tout de suite, ce sera pour après. Donc, je n'ai pas de regrets sur cette question. Vaut mieux de ne pas avoir de regrets. Mais bon, pour une question à 75%, quand même, c'était vachement facile. Oui, en même temps, c'est une question à 75. Je ne te dis pas quand ça va être une question à 10. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 70% des Français seraient capables d'y répondre. C'est une question qui vaut un point toujours. J'attends que Top Top dit que c'est une question musicale. Non, il n'y a pas de question musicale. Alors, la fureur, c'est le culot d'à côté. Par contre, ce sera une question imagée. Voici la question. Quel drapeau complète cette suite ? Le drapeau A, B ou C ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel drapeau A, B ou C ? Il n'y a pas de question. C'est-à-dire qu'il y a un des hommes. Le drapeau A, B ou C ? 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 Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Je me sens débile. Je me suis gouré. Putain, pourquoi j'hésite ? Et oui, c'est débile. Et j'ai deux mauvaises réponses. Alexis, que m'as-tu répondu ? J'ai dit la réponse C. Parce que là, j'avais pas la réponse. Non, je me suis fié par rapport au drapeau des Pays-Bas. Je me suis dit peut-être que c'est la suite avec les couleurs. Il y a trois couleurs comme le Royaume-Uni. Mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Et Sébastien aussi qui m'a fait une mauvaise réponse. Est-ce que Mathieu répondu ? Oui, j'ai compris après. J'étais pris dans le poids le temps. Je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Donc, j'ai capté le truc après. En fait, on voit la bande bleue qui remonte sur le drapeau suivant. Et donc, la logique veut que ce soit la B, je crois, qui complète avec les couleurs et la forme des drapeaux. Alors, en effet, il fallait bien jouer sur la couleur. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse B, en effet. Puisqu'en fait, on ajoutait à chaque fois une couleur à chaque drapeau. Le premier drapeau contenait que du rouge et du blanc. Le deuxième, du rouge, du blanc et du bleu. Le troisième, du rouge, du blanc, du bleu et du vert. Donc, il fallait un drapeau qu'il fallait du rouge, du blanc, du bleu, du vert. Et également du jaune. Donc ici, c'était la réponse B. J'hésitais en plus. J'ai eu la réponse après. Au moment où j'ai envoyé la réponse, j'ai compris que je m'étais trempé. J'ai fait, mais quel débile. C'est horrible. Ça, c'est encore pire. Eh oui, malheureusement. Je préfère me tromper et ne pas savoir que de me rendre compte de mon erreur à la seconde où je l'envoie, tu vois. On va enchaîner avec la question suivante. C'est une question à laquelle 60% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut un point toujours. Et ce sera encore une fois une question imagée que je vais vous mettre de ce pas. Allez, allez, juste ici. S'il veut bien s'afficher, bien sûr. En cours. Oui, bah, dépêche-toi, en cours. Ah, voilà. Laquelle de ces ombres chinoises ne peut pas être réalisée ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. OK. 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 Android. Tout le monde m'a répondu dans les temps. Alors, est-ce que c'est l'oiseau, le chien, le lapin ou l'araignée ? Voyons voir qui a mal répondu à cette question. Et je n'ai aucune mauvaise réponse. Un sans faute pour tout le monde ? Bravo à tous. Vous retenez une chose. Aujourd'hui, c'est que la réponse B, d'accord ? Donc, en effet, il s'agissait de la réponse B, le chien. Puisqu'on voyait la position des doigts du haut sont trop éloignés et la bouche ne peut pas être ouverte. Vu comment les doigts sont serrés en bas. Oui, c'est les mains qui a mis en erreur par rapport à l'ombre du chien. Oui, tout à fait. Les trois doigts étaient tout à fait symétriques. Tout à fait. On enchaîne avec la question suivante. C'est la dernière question à un point. et c'est une question à laquelle 55% des Français seraient capables d'y répondre. Voici la question. Question en texte, cette fois-ci, sans images. Voici une liste de fruits que j'ai acheté chez mon primeur. Kiwi, pomme, papaye, abricot, pastèque, framboise. Mais il manque un fruit dans cette liste. De quels fruits s'agit-il ? Des clémentines, des oranges ou des mandarines ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. J'ai deux mauvaises réponses. Julien, que m'as-tu répondu ? C'est quoi ? Pour quelles raisons ? Parce que... Ah, mais je n'avais pas vu la liste des fruits au-dessus. Parce que ça me semblait logique. Ah oui, ce n'est pas la bonne logique, malheureusement. Et Sébastien aussi qui m'a mal répondu. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment compris le truc où j'ai mis orange, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Mis orange. Après, je me suis dit que peut-être c'était par rapport aux premières lettres de chaque mot. Alors, ce n'est pas aux premières lettres de chaque mot. Donc, la bonne réponse déjà que j'attendais, c'était la réponse A des clémentines. Allô ? Puisque chaque fruit contenait à chaque fois une lettre de plus que celui qui la précède. Putain, mais oui, je le sais en plus. Kiwi, 5 lettres, pomme, 6 lettres, papa, 7, abricot, 8, etc. Framboise, 10. Et donc là, on cherchait un fruit avec 11 lettres. Et donc, c'était les clémentines qu'on cherchait. Voilà. Voilà. Avant de passer aux questions à laquelle moins d'un Français sur deux serait capable d'y répondre, on va faire un petit bilan des scores. Donc, en dernière position, Sébastien, 2 points. Derrière, Julie, en quatrième position, 4 points. Ensuite, à la troisième place, Execo, Alexis et Thomas, 5 points. Et enfin, en tête, Mathieu avec 7 points. On continue à jouer ? Oui, deuxième manche. Oui, deuxième manche. Parce que là, on enchaîne aux questions à laquelle moins d'un Français sur deux serait capable d'y répondre. Donc, on enchaîne avec une question à 50%. Et c'est une question, cette fois-ci, qui vaut 2 points. Voici la question. Juste ici, encore une fois, c'est du texte. Par contre, j'aimerais un peu plus d'espace, ce serait mieux. Parfait. Quel chiffre complète cette suite ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Merde, 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 merde. C'est bon, Sébastien, j'accepte ta réponse juste à temps. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai deux mauvaises réponses. J'ai envie de dire Sébastien, t'as répondu peut-être à temps, mais malheureusement, c'était pas la bonne réponse. Que m'as-tu dit ? J'ai pas le temps de tout calculer. Je sais pas où j'allais emmener. Je me dis 8, mais je me dis 9, c'est trop facile. Ok, j'ai Alexis qui m'a mal répondu également. 69. Oui, tu m'as dit 69. Alors, pourquoi 69 ? Pour le canard Sutra. D'accord. Voilà. Moi, si je peux me permettre, je voulais répondre 24, mais j'avais peur de les mal comprendre. Non, c'était pas 24 non plus. La bonne réponse, c'était un seul chiffre, en fait. 8 ou 7, en fait. Oui, alors la bonne réponse, c'était pas 8 ou 7, c'était 9. Car en fait, il fallait juste supprimer... C'est trop facile pour 50% que ça soit 9. C'est trop facile. 1 sur 2. Donc, la bonne réponse, c'était bien 9. Car il fallait supprimer à chaque fois le plus petit chiffre de chaque nombre. Je suis le précédé. D'accord. Une fois que j'ai pu répondre à une question comme ça, parce que d'habitude, moi, pour tout ce qui est suite logique, je suis mauvais. Là, tu as bien répondu, Julien. Bravo. Merci. Du pur hasard, je t'ai à préciser. Ah bah, le hasard peut bien faire les choses aussi. Oui. On enchaîne avec... Je pense qu'avec les questions à 2 et à 3 points, là, je vais m'entraper. Je le sens. Ah bah, je te le souhaite. Et d'ailleurs, on enchaîne avec une nouvelle question, une question à laquelle 40% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut également 2 points. Voici la question qui sera imagée cette fois-ci. Hop. Et voici la question. Combien de véhicules sont cachés dans cette grille ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Et je crois que je me suis blanc. Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Ah merde. Mathieu, on va commencer par toi. Combien tu m'as dit ? Eh bah, un, mais je crois que c'est le minimum. Je n'ai pas vu les autres. D'accord. Tu as vu quoi, toi, comme véhicule ? Moi, j'ai vu le taxi, mais je me demande s'il n'y a pas le coupé, le SUV. Mais je ne sais pas dans quel sens, par contre. D'accord. Donc toi, tu n'as vu que le taxi. Thomas, tu m'as dit combien, toi ? Moi, j'ai mis 4. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? Première ligne bus. Ouais. Première colonne taxi. Ouais. Dernière ligne allant vers auto. Oui. Et dernière colonne de bas en haut yacht. Oui, bien vu. Mais il en manquait un. Il en manquait un, car la réponse, c'était 5 que j'attendais. Ouais. Et il manquait, en effet, le vélo à la diagonale. Donc, je vais vous montrer la réponse avec des couleurs. On n'est pas très bon en mots mêlés ici, visiblement. Si. Voilà. Les 5 véhicules qu'on attendait. Et là, personne ne marque de points sur ce coup-là. Ah ouais. C'est un bateau, oui. C'est un véhicule aussi. Ah, c'est un véhicule. J'ai loupé le vélo. La régie aussi participe. Voilà. Les gars, juste ma fric, ça n'a rien à voir avec les questions. Je viens juste seulement de me rendre compte maintenant qu'il y avait le chrono sur la son de bord. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Comme je l'avais en lecteur. Il faut vous rendre. Alors, c'est comme ça depuis 4 émissions, Julien. Je dis ça, je ne dis rien. C'est là, parce que sinon, si je le mets en plein écran, je ne vois pas les questions, le problème. Ah ouais. OK. C'est ça. Mais bon, après, comme tu l'as dit à haute voix, j'essaie de... Oui, je l'ai dit à haute voix, donc je suis au mieux. Allez, question suivante. C'est une question à laquelle 30% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut également deux points. Voici la question. Un muet veut vous faire deviner une ville française. Pour cela, il hoche la tête de gauche à droite, puis il la hoche de haut en bas. Quelle ville veut-il vous faire deviner ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. J'ai quatre mauvaises réponses. Personnes qui n'ont pas répondu à temps. Et j'ai une bonne réponse. Et c'est Sébastien qui m'a donné la bonne réponse. Ça me semblait trop facile, mais visiblement, c'est ça. Mais c'est ça, et tu es le seul à avoir donné la bonne réponse. Donc, comme tu es le seul à avoir donné la bonne réponse, c'était quoi la bonne réponse ? Étant donné qu'il loche la tête de gauche à droite, donc il dit non, et qu'après il fait de haut en bas, il dit si, donc c'est Nancy. J'ai vu ça comme ça. Et oui, c'était tout à fait ça. La bonne réponse, c'était Nancy. En hauchant la tête de gauche à droite, il fait non. Et en hauchant la tête de bas en haut, il fait si. Donc Nancy. En fait, j'ai compris le truc parce que ça ressemble exactement à mes vannes de merde. Nancy, on n'est pas à Nancy ici. Eh bien, si. Donc, bien joué. Tu marques seul les deux points, Sébastien, bravo. Oui, pour une fois. Je reprends ma dignité, c'est bon. Je l'avais perdue depuis tout à l'heure. C'est bon, tu l'as retrouvée. Peut-être un peu tard, mais tu l'as retrouvée. Elle est plus petite. Un peu tard que jamais. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 20% des Français seraient capables d'y répondre. C'est une question qui vaut toujours deux points. Et c'est une question imagée. Donc, je vais chercher l'image tout de suite. Pourquoi je ne l'ai pas là ? C'est pas grave. Je vais la retrouver là. Parfait. Cette suite de dés est composée de 3 et de 6. Quel dés va logiquement compléter cette suite ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. C'est pas grave. ... Sous-titrage ST' 501 Le temps est écoulé, voyons combien de personnes n'ont mal répondu. Et j'ai trois mauvaises réponses. Par qui je vais commencer ? Par Mathieu, tiens, que m'as-tu répondu ? Ah, j'ai répondu la A, mais je pense que c'est... Ouais, d'accord, je vois quelle est l'autre réponse, alors oui, ok. Alors pourquoi tu m'as dit la A ? Parce que je voyais qu'au niveau de la séquence, ça formait un chemin de point. Et pour moi, la logique voulait qu'il y ait à peu près 5-6 images qui suivaient la chemin de point. Donc je pensais que le A suivait la séquence. D'accord, alors non, c'était pas ça. À qui j'ai demandé d'autre ? Julien, que m'as-tu répondu ? J'ai répondu le A, alors logiquement, mais je pense que j'ai dû me tromper. Ah non, ouais, j'ai répondu C, moi. Pourquoi la C ? Bah parce que, tout simplement, alors je me suis fié au D avant le point d'interrogation. Oui. Je me suis dit qu'à côté du 6, il y avait les 3 points, 6 et encore un 3. D'accord, donc non, c'était pas ça. Donc la bonne réponse que j'attendais, c'était la réponse D. Ah putain, j'hésite avec celle-là, c'est-ce qu'il y a ? Allez ! Alors, pourquoi le D, vous allez me dire ? Moi, perso, je savais que c'était 6, mais je me suis dit que la D est trop facile pour 20%, et bien que nenni. Puisqu'en fait, en se prenant compte que la ligne du haut, les points iront de 1 jusqu'à 6, comme ceci. C'est ce que j'ai fait, moi, ouais. Voilà, donc on a un point, 2 points, 3, 4, 5, et donc il fallait 6 points, et seul le D pouvait coller. Et donc si on met le B, forcément, on voit pas les autres points en dessous. C'est ça, en fait, il y a un point qui va manquer au milieu. Donc ça va pas le faire. Ok, j'ai compris le truc. Ouais. On va enchaîner avec la question suivante. La dernière question à 2 points, c'est une question à laquelle 10% des Français seulement seraient capables d'y répondre. Oui, absolument. Oh, qu'est-ce qui lâche des gaz à chaque fois, c'est pénible à ce moment de la partie, toujours au même moment. Parce que là, on entre vraiment dans les 10 derniers pourcents. Ça commence à être du sérieux. Ah oui, je me rappelle plus qu'il y avait une gènerie comme ça. Ça commence à être sérieux. Voici la question. Ah, moi, c'est de plus qu'il la rajoute. Si vous avez du mal à lire parce que c'est trop petit, dans le coffre A, c'est marqué le trésor n'est pas dans ce coffre. Dans le B, le trésor n'est pas dans ce coffre. Dans le C, le trésor se trouve dans le coffre B. Une seule des affirmations ci-dessous est vraie. Les deux autres sont des mensonges. Dans quel coffre se trouve le trésor ? Je sens le piège. Je sens le piège. Ah, au secours ! Ça a été vite à la fin. Je panique à chaque fois, c'est horrible. Mais non, Sébastien, il ne faut pas paniquer. Donc, tout le monde a répondu. Voyons combien de personnes ont mal répondu à cette question. J'ai trois mauvaises réponses. Il y a un piège. J'ai demandé à Sébastien, que m'as-tu répondu ? Je n'ai pas compris pourquoi la A et la B étaient la même chose. Je voyais le C comme un mensonge, donc j'ai mis B. Mais je n'ai pas compris les deux premiers. D'accord, tu m'as mis B. Donc non, ce n'était pas le B. À qui j'ai demandé ? À Mathieu, que m'as-tu répondu ? Je crois que j'ai répondu la C, mais je viens de me rendre compte de l'erreur. Ah oui ? Eh bien oui. Donc, la bonne réponse. Donc, vous vous en doutez, c'était la réponse A. Ah, yes. Puisque les phrases A et C sont des mensonges. Et seule la phrase B est vraie. Et c'est la seule possibilité pour que les trois affirmations puissent coller. Donc, attends, moi, j'ai répondu quoi, moi ? Toi, tu as dit B, Sébastien ? Oui, c'est ça. Non, non, c'est la réponse A. Non. Alors, le trésor, donc les trésors dans le coffre A, car les phrases A et C sont des mensonges. Donc, réponse A, c'est mensonge. Le trésor n'est pas dans ce coffre, donc il est bien dans ce coffre. Le B, c'était la seule phrase vraie du lot. Donc, le trésor n'est pas dans ce coffre. Et là, cette fois-ci, c'est bien la vérité. Le trésor n'était pas dans ce coffre. Et le C, donc, il disait le trésor se trouve dans le coffre B. Donc là, c'était un mensonge. Donc, c'était bien dans le coffre A que se trouvait le trésor. On répète bien la question. C'était bien dans quel coffre se trouve le trésor et non quelle phrase était vraie. C'est peut-être ça que tu as entendu un goût. Oui, mais attends, seule la phrase B est vraie et donc dans quelle… Je n'ai pas compris. La question qu'on te posait, c'était dans quel coffre se trouvait le trésor. Le trésor se trouve dans le coffre A. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. Ok. Mais seule la phrase B était la seule phrase vraie des trois affirmations. C'est con, mais j'ai compris, oui. C'est bon pour tout le monde. Donc, la bonne réponse, c'était A ou B, du coup ? Donc, la bonne réponse, c'était A. Le trésor se trouve dans le coffre A. Ouf, ok. Très bien, j'ai vu. Avant d'enchaîner avec les deux dernières questions et la question donc à 5%, je vais refaire un petit bilan des scores. En cinquième et dernière position, Sébastien, toujours avec 4 points. Merci, c'est moi. Quatrième position, Julien, 6 points. En troisième position, ex aequo, Alexis et Mathieu, 9 points. Et enfin, en première position, cette fois-ci, c'est Thomas qui a 11 points. On enchaîne maintenant avec une question à laquelle 5% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 3 points. Et oui, puisqu'il ne reste plus que deux questions. Et ce ne sera pas les plus simples. À mon sens, en tout cas. Voici la question. L'image ci-dessous montre des chiffres se trouvant dans des cases différentes. Quels chiffres remplacent l'astérisque ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Pour des astérix, on parle bien de l'étoile jaune. Oui, de l'étoile jaune, oui. Ok, c'était pour être sûr. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un astérisque. Donc, j'appelle ça, oui, pas dièse, mais l'autre étoile. Moi, j'appelle ça étoile. Oui, une étoile, un astérisque, ce que vous voulez. En tout cas, je n'ai aucune bonne réponse. Alexis, que m'as-tu répondu ? Le chiffre 6. Parce que, il faisait partie de l'image 4. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le 6, mais non. Mais d'accord, non, ce n'était pas ça. Julien, que m'as-tu répondu ? 31. Pourquoi ? Parce que, alors, je me suis dit, bon, il apparaissait dans la première image, dans la troisième, je ne l'avais pas vue dans la quatrième. Alors, je me suis dit, par peu de hasard, pourquoi pas dans la deuxième, mais je me suis rendu compte que je me suis fait niquer. Pardon pour le mot. Il n'y a pas de problème. Alors, la bonne réponse que j'attendais, c'est Chris qui l'a donné. En effet, c'était bien 9 que j'attendais. Puisqu'en fait, les cases que vous voyez ici, ce ne sont pas des cases tout à fait anodines, puisque ce sont en fait des calendriers. Comme ceci. Et donc, la case qui remplaçait l'astérisque, c'était bien la case avec le 9. Ah, et comme on est le 9 février aujourd'hui, d'accord. Et en plus, ça tombe bien, on était le 9 février en plus. Donc, la réponse était vraiment sous vos yeux. Merci la régie. Bravo, Chris. Applaudissements. Alors, attendez, j'ai pas... Applaudissements. Merde. Voilà, applaudissements. Merci. Et en plus, je n'ai même pas fait exprès de dire que faire ça le 9 février. Je ne l'avais vraiment pas fait exprès en plus. Et on a compris, on a compris, on a compris, on a compris. Donc, voilà. Et bien maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est l'heure maintenant de la fameuse question que tout le monde attend. La question à 1%. Question à 1% qui vaut cette fois-ci 5 points. C'est la question la plus importante. Est-ce que certains d'entre vous vont répondre correctement à cette question à 1% ? Et d'ailleurs, vous-même derrière votre écran, est-ce que vous aurez réussi à trouver cette question à 1% ? Question d'ailleurs que voici. Vous pouvez voir le nombre 602 inscrit avec des allumettes. En modifiant la place de deux d'entre elles, quel est le plus grand nombre à 5 chiffres pouvant être constitué ? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 5 chiffres ? Oh. Euh... Le temps est écoulé. Voyons combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai de nouveau aucune bonne réponse. J'ai quand même eu deux réponses. Sébastien d'ailleurs, qui m'a donné une réponse. Que m'as-tu dit ? Ouais, non, j'ai mal. Ouais, non, mais laisse tomber. Ouais, tu m'as dit 9. Alors, je ne sais pas pourquoi 9. Parce que 9, c'est très bon. Parce qu'on cherchait un nombre à 5 chiffres. Je l'ai bien précisé dans la question. Oui, oui, non, mais c'est moi qui l'ai capté après. Je n'ai pas vu la fin de la question. Et j'ai Alexis aussi qui m'a donné une réponse. Donc, pareil, qui n'est pas la bonne. Ouais, mais je n'ai pas lu la fin. C'était 5 chiffres, j'ai mis 4 chiffres, j'ai mis 2026. Donc, ce n'était pas bon. Donc, ce n'était pas bon non plus. La bonne réponse que j'attendais. Alors, je vois que Chris est en train de mettre peut-être une réponse. Chris, est-ce que tu auras la bonne réponse, toi ? Ah, ce n'est pas mal. Mais ce n'était pas celle-là, malheureusement. Mais tu es dans la bonne logique. Il fallait juste remettre les chiffres dans le bon ordre. Puisque la bonne réponse que j'attendais, en tout cas, je vais vous la donner tout de suite. C'était 61 121. Comme ceci. Il fallait juste en fait enlever les deux allumettes du 0 et les placer. Donc, juste après le 6. Pas con, pas con. Ou juste après le 2, pardon. Excusez-moi. C'est quand même dire les choses. En fait, il faut enlever l'allumette du haut et du bas du 0 et le mettre après le 2. Ça fait 61 121. Voilà, en tout cas, c'est là-dessus que va s'arrêter cette émission de 100% Logique. Mais voyons voir maintenant qui est le grand vainqueur de cette cinquième émission de ce 100% Logique. En cinquième position, nous avons donc Sébastien avec 4 points. Ça va, je suis dernier, mais je n'ai pas fait le pire score de l'histoire ici sur Discord en 100% Logique. Donc, ça va, je suis rassuré. En troisième position, d'ailleurs, il va peut-être pouvoir répondre, Alexis, avec 6 points. En quatrième position, pardon. Ah, je suis, ah bon ? Vous êtes quatrième avec 6 points, Alexis. Ah ouais, je pensais que j'étais à égalité avec Mathieu, donc c'est pour ça. Non, non. Non, bah écoutez, j'ai augmenté mon score par rapport à la semaine dernière. Je ne finis pas dernier pour une fois. Non. Et du coup, après, même si j'ai un petit doute pour le 8h45 à propos de la photo illustrée, mais bon, après, c'est le jeu. Ah bah oui. Moi, j'ai passé un bon moment. Mais tu feras encore mieux la prochaine fois. C'est ça. En troisième position, Alex Eco, donc on a Alexis, non, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Non, c'était Julien qui était en quatrième, pardon, excusez-moi. Ah bah oui, merci. C'est au niveau des scores. Si j'inverse Alexis et Julien, ça ne le fait pas. Donc non, en quatrième position, c'est bien Julien avec 6 points. Ah, pas mal. Enfin, sur 25, j'ai moyen. Oui, ça va. Il faut dire, moi, la logique, mais je reviendrai. Oui, tu reviendras et tu feras mieux la prochaine fois. Oui. Et d'ailleurs, une question, je pensais que c'est fini, il n'y a même pas de demi-finale, demi-finale. Ah non, non, c'est terminé. On marche. Ah oui. C'est terminé. Ah oui, ça va vite à chez nous. Ah oui, en même temps, moi, avec une finale, une demi-finale, ça durerait plus de deux heures. Oui, complètement. Ah mais en 25 fois, ça va vite comme ça. Bah oui, c'est parfait en plus. Donc en troisième position, Alexis, 9 points. Oui, 9 points. Je m'en veux pour Nancy. Sinon, j'aurais pu égaliser et être comme ex-aequo avec la personne que tu as cité tout à l'heure. Mais bon, je crois que c'est mon meilleur score. Oui. Et puis, comme je dis, la prochaine fois, tu feras encore mieux. Oui, et puis pourquoi pas gagner, donc. Pourquoi pas gagner. En troisième position, donc à égalité, il y avait Mathieu également avec 9 points. Oui, bah merci beaucoup. Bah, disons à leur bet, mais c'était faisable. C'était faisable, oui, complètement. Et enfin, donc, le grand vainqueur de cette cinquième émission 200% Logique, c'est Thomas avec 11 points. Bravo Thomas, une réaction ? Merci, merci, bah, c'était très bien et je ferai mieux la prochaine fois, bien sûr. Ah bah là, il faut garder ta première place, maintenant. Oui, bah, voilà. Là, tu es le plus logique, on va dire, de ce serveur Discord, maintenant. Oui, pour l'instant, mais la prochaine fois, tu feras mieux, je l'espère, et puis tu garderas ta première place. En tout cas, sinon, merci à tous d'avoir participé. Et j'espère que cette émission 200% Logique vous aura plu. Oh, oui, 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 oui. Et puis, quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% Logique. Bonne soirée à tous. Salut ! Salut ! Salut ! Il est partout. Non, merde, Mathieu, il s'est barré. Enfin, un autre Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada